C'est quoi cette ambiance ? Bref, je pense que vous l'avez compris Aujourd'hui, on se retrouve Pour un jeu d'horreur, en plus de ça, ça fait super longtemps Qu'on a pas fait un petit jeu d'horreur Donc je me suis dit, pourquoi pas, en faire un Aujourd'hui avec vous les amis On se retrouve donc sur Creepy Simulator 2 Le jeu qui a été créé par Nico, j'avais déjà fait Le premier, mais qui lui était plus basé sur le fun Et le what the fuck, alors que celui-ci Sera plus basé normalement sur l'horreur Donc est-ce que je vais avoir peur dans cette vidéo ? C'est ce qu'on verra, du coup tu peux Je vais me lancer l'intro, c'est parti Du coup les amis, nous voilà A l'écran d'accueil, commencez Ok, bon Bonjour et bienvenue chez Aperture Nico Mon nom est Glandus Je suis chargée de vous communiquer notre nouveau programme Creepy Simulator 2 Nous allons mettre à épreuve Votre résistance face à la peur La peur peut être provoquée Par un changement d'ambiance Oh putain Je t'ai pas... Ou bien un événement ponctuel aufhohooo ça commence super bien les amis il va faire flipper ce jeu et rien que le début ça m'a vraiment surpris surtout que j'ai le son assez fort dans les oreilles mais je vais devoir y aller je vais devoir avancer Bon on va aller voir un petit peu ce qu'il se ramme là bas Bonjour monsieur de droite attend c'est quoi ça ? What the fuck c'est quoi ce sorte de zombie crevé là Ah non c'est horrible, c'est horrible Hello darkness my old friend Bon les gars je vous souhaite une bonne journée Ce fut un plaisir de vous rencontrer Mais clairement moi j'ai d'autres choses à faire Donc je rentre dans mon ascenseur ici au Clam et je vais aller bosser Très clairement parce que je bosse ici Ok tout va bien comme dirait Aurelsan Nous allons étudier votre fréquence cardiaque Et vos réactions face à la peur Vous devez passer la porte D'accord j'ai passé la porte J'ai vu une petite fille, j'adore alors Non j'adore pas justement, je déteste justement Une panne a été détectée au niveau de l'ascenseur Votre mission est de rétablir son courant Ah, ah, ça pour le coup J'étais pas vraiment au courant On apprécie, du coup je déteste Tout ce qui est petite fille machin dans les films d'horreur Et tout, enfin je trouve ça tellement creepy Bon je dois du coup remettre en marche L'ascenseur, ah non pas les vieilles, pas les vieilles Pas les vieilles, pas les vieilles, pas les vieilles Eh bonjour madame, ah 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 putain Je pense pas qu'elle apprécie que je sois ici Dans sa pièce, que je viens de la déranger pendant qu'elle regarde les Feux de l'Amour Du coup, bah bonne journée madame Très clairement, bonne journée Je me tire, comme dirait maître Keynes, je me tire Il y a un cercle satanique là-bas Je dois ouvrir les portes par moi-même Sinon les gars, ne vous dérangez pas surtout Bonjour Donc en gros, je dois Réparer l'ascenseur qui est en panne On m'a ouvert cette chambre Et je sais pas trop quoi faire dedans Du coup, bah je me tire Je me tire Bonjour Moi je suis poli, je rentre dans une piège Je dis bonjour, c'est la moindre des choses Mais il y a jamais personne Voilà, il y a quelqu'un mais je le vois pas Et là c'est plus stressant On va pas se mire Alors, bref, bref, bref Le cercle satanique Des fauteuils Il y a peut-être des fantômes qui sont en train de se faire un poker ici Et on ne sait pas Bonjour Monsieur Ça fait plaisir de voir quelqu'un ici Alors, je dois en fait réparer l'ascenseur Tout simplement, voilà, le réparer Donc, si je peux avoir une petite aide Bah, je ne dirai pas non Ah, clairement Je dois réactiver le courant pour l'ascenseur Pourriez-vous m'aider ? Je crois qu'on m'a kidnappé pour des expériences très étranges Qui êtes-vous ? Donc, voilà, il veut se rendre utile Bah, plutôt qui êtes-vous ? Je suis le personnel de la chambre Je bricole ici, là J'occupe mes journées comme je peux Parfois, le temps est très long Alors, vous devez alors connaître l'endroit où je peux réactiver l'électricité Euh, au fond du couloir Mais la gamine m'a volé les clés Faites attention à vous Elle adore jouer à cache-cache Bah, ça tombe bien parce que moi aussi Comment puis-je la faire sortir dans sa cachette ? J'aurai des enfants Mais c'est tout moi, ça, putain Il a serné le personnage Il m'a serné Elle se proviennent souvent ici à la recherche de son jouet en peluche Je vous laisse travailler Je vais jouer RP, tu vois, jusqu'au bout Les enfants D'accord, très bien Donc, il y a bel et bien une petite fille qui roule d'ici Qui a volé les clés de ce pauvre homme Qui voulait juste, voilà, faire son boulot Et elle est allée en recherche d'une peluche Donc, c'est qui ? Hein ? L'élu ? Celui qui va devoir aller récupérer sa fameuse peluche ? Bah, c'est moi, bien évidemment Non, bah oui, bien évidemment La porte semble fermée à la clé D'accord, très bien Donc, à mon avis, c'est peut-être les clés du machin Oh, les poupées Je vous avais dit quoi avec les poupées ? Je déteste les poupées Comme par hasard, il y a des poupées Mais sérieusement En plus, c'est la Terminator Elle a été sur Orange J'ai fait vraiment peur Coucou Lapinou C'est toi la peluche, hein ? Bah oui, bien sûr que c'est toi Il y a un pouf ici Pourquoi est-ce qu'on dirait quelqu'un là-dedans Alors qu'il n'y a personne ? Elle me fait trop peur Elle me suit du regard Le jeu est énorme Il est super bien fait Nico est vraiment un dieu Clairement Il gère vraiment Où est-ce que je peux aller ? J'ai récupéré la peluche Maintenant, il faut que je retrouve la fille Mais la fille, je ne sais pas où est-ce qu'elle peut être Elle peut être un petit peu partout One hour later Où est-ce qu'elle est cette fameuse gamine ? C'est pas possible Ah, peut-être que si je veux au centre du cercle satanique Je pourrais l'invoquer Ah mais c'est ça en fait, voilà Posez la peluche Il fallait le dire Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non, le pauvre il voulait juste m'aider Putain, moi je vais chercher la peluche pour aider la gamine C'est comme ça qu'elle nous remercie Je suis désolé mec Oh ! Oh le pauvre Rip, rip l'homme C'était mon pote putain, c'était mon pote C'était Jerry, bordel Bon, alors, c'est ici qu'il y a eu l'accident Elle doit forcément être dans la pièce quelque part J'ai des frissons, vas-y WOUAH ! Eh, j'ai plus 20 ans hein Je suis vieux maintenant Du coup j'ai des problèmes cardiaques Fais attention Pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu ? Pourquoi hein ? Pourquoi ? Bon, il y a eu la gamine qui est apparue Elle m'a fait un bon gros streamer Pour le coup j'ai vraiment eu peur Je peux toujours pas ouvrir la porte Donc à mon avis ça va être un cache-cache Comme le vieillard m'avait dit Elle aime bien jouer à cache-cache Donc je vais devoir C'est la pièce la plus glauque du jeu C'est la pire des pièces La pire Bref, 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 bref Je me casse d'ici Le lapino a disparu Ah mais elle est là la clé J'avais même pas vu la clé Bah voilà ! C'est la clé de la réussite sans bouger de moi Mais non, hop ! Allumé Arrêtez ! Arrêtez s'il vous plaît ! Alors j'ai peur des araignées Mais c'est pas non plus une fobie extrême Je t'avoue que j'ai plus peur des boupées Que des araignées Du coup voilà ! Je suis un peu phobique Voilà ! Des poupées Je suis poupée Bref ! C'est parti les amis ! Hop ! On va dans l'ascenseur ! Hop ! Let's go ! On ferme ! Enfin on utilise ! Et on ferme aussi au passage hein ! Est-ce que j'ai réussi ou pas le jeu ? Voilà ! J'aime bien ! Il fait clair ! Voilà ! Il y a la lumière ! Ça j'apprécie ! Chargement du dernier monde ! Chargement terminé ! Merci ! C'est sympa ! Oh non ! Il y a de nouveau la vieille ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'allais dire mademoiselle mais plutôt madame hein ! Oh ! Attends ! Attends ! Attends ! T'étais tranquille là ! Tout à l'heure t'étais posée ! Tu faisais une petite sieste au calme ! Mais là voilà que tu viens comme ça me faire peur ! Oh ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Par contre ces bruits là ! Alors bonjour madame ! Toujours pas ouvert à la discussion ! Est-ce que je vois ? Franchement sympa ! La politesse tout ça ! J'apprécie ! Vraiment ! Putain ! Il m'a fait tromper ! Il m'a fait tromper ! Il m'a fait tromper ! Au secours ! Je suis dans une forêt ! Je me balade ! Voilà ! Toujours dans des passes de Walking Dead ! J'ai pas signé pour ça moi ! Enfin j'ai re-signé mais... Bref ! On s'en fout ! Allez ! Vive ! Vive ! Trouvez ça ! Ah ! Prépais-moi le malin maintenant hein ! C'est distancé mon pote ! Ça sert à rien mon gars ! Moi je me tire ! Pour le coup, je lui fais une maître game, s'il arrive... OHHHH ! Salut ! Ah mais t'es coincé ! Ripe mon gars ! Est-ce que les zombies vont... Le jeu est à présent terminé ! Je vais vous présenter ma vraie identité ! Je me recule ! Ça pue ça ! Ça pue ! C'est... C'est Jigsaw ? Bravo, le jeu est amené, mais il me manque des données supplémentaires. Es-tu prêt à recommencer le jeu ? Fin. Merci d'avoir joué. Mais c'était génial ! Ce creepy simulator 2 était génial. Autant le premier était vraiment basé en fait sur le feu, le what the fuck. Autant le deuxième, il m'a vraiment fait peur pour le coup. Et c'était super bien fait, très bien réalisé. L'ambiance et tout était super glauque. J'ai vraiment kiffé. Franchement, Nico, si tu passes par là, je te dis un gros bravo pour ton jeu parce qu'il est vraiment de qualité. Du coup, vous savez bien, vous pouvez aller voir la chaîne de Nico qui est dans la description. Vous pouvez également télécharger le jeu qui est également, encore une fois, dans la description. Si ça vous a plu, les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Faites-moi péter la barre des likes et à me mettre dans les commentaires, bien évidemment, ce que vous en avez pensé. Sinon, il y a une petite question. Quelle est votre plus grande peur ? Ça m'intéresserait de savoir. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était votre friteur, je vous dis prévence, en vous portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Et surtout, faites de beaux rêves, ou plutôt, faites de beaux cauchemars.